Donc, bonjour à tous ceux qui sont dedans. On a une petite rencontre avec vous jusqu'à midi aujourd'hui. Je vais faire une petite présentation d'abord de ceux qui travaillent sur la préparation de ces webinaires d'accompagnement-là. Je me présente, je travaille au RICI, service national pour les commissions scolaires, formes de services scolaires à Venise du côté francophone. Moi, je m'appelle Cyril Ruston, je suis conseiller pédagogique à la commission scolaire de Laval, en mathématiques, en informatique, puis je travaille pour aussi la formation à distance. Moi, c'est Marie-Josée Bigot, je suis conseillère RICI dans la région de la Mauricie. Et s'ajoute à notre équipe, une de nos collègues qui, malheureusement, ne pouvait pas rester avec nous ce matin, qui est Claudine Jourdain, qui travaille au RICI, qui est vraiment le RICI national pour la formation à distance. C'est imprévu de dernière minute. Habituellement, elle était là pour ceux qui étaient là la dernière fois. Elle sera là probablement pour les prochains. Et on a, parmi les animateurs, Jean-Philippe Giguard-Groux, qui se joint à l'équipe, qui est plus nouveau dans notre équipe aujourd'hui. Donc, ça se fait que vous ne voyez peut-être pas de temps à y revenir. Mais on espère qu'il va le faire quand même. Mais ça se fait que c'est un petit peu plus présent dans les prochaines rencontres. Donc, pour vous mettre un petit peu, ça c'est notre réalité en ce moment, pour vous mettre un petit peu en contexte, l'idée de faire les webinaires qu'on avait en ce moment. Vous savez, il y a eu la formation de la télé qui a été décorée au début de ce mois et demi. Et suite à ça, on s'est dit, bien, peut-être que la FGA, ça va être la fin d'avoir des moments où on se jase de cette formation-là, des différents aspects, de comment ça s'appuie au niveau de la FGA, de votre réalité. Donc, ça a été l'objectif des webinaires. Donc, la dernière fois, il y a deux semaines, on a eu une première rencontre qui a été super enrichissante, autant pour les participants que pour nous ici, de voir ce qui se passe dans les différentes réalités. Et donc, on a parlé vraiment du premier volet, la première partie sur l'accompagnement, tout ce que c'est sur la télé. L'objectif d'avoir repoussé de deux semaines, c'est qu'on nous avait annoncé qu'on pourrait avoir le deuxième volet qui était plus sur la diffusion. La semaine dernière, si nous vous aurez permis cette semaine de poursuivre avec le deuxième volet, mais vous l'aurez probablement constaté comme nous, il n'est pas présent. Par contre, dans le premier volet, il y a une partie qu'on avait plus ou moins commencé, qui était au niveau du soutien. Donc là, je vais m'arrêter là parce qu'on va embarquer dans notre processus d'aujourd'hui. C'est là, je vais vous accompagner au niveau de tout ça. Puis là, je vais être là, ma résolution aussi va être là. Mais c'est ça. Donc, sachez qu'aujourd'hui, ça se peut qu'on va poursuivre avec les thèmes un peu du premier volet, mais on va essayer de pousser un petit peu plus loin que les thèmes. Je t'essaie de la parole, Cyril, pour démarrer tout ça. Merci beaucoup, Marie-Ève. Donc oui, c'est ça. Étant donné que le module suivant de la télé qui n'est pas présent, on vous propose en fait de peut-être partir avec ce que vous vivez actuellement, je dirais dans les dernières semaines, ce que vous avez vécu ces dernières semaines, par rapport à l'accompagnement de vos élèves et en particulier au niveau des discussions que vous avez dans vos différents milieux par rapport à cet accompagnement et la perspective de la rentrée prochaine. Donc, est-ce que vous avez des discussions à ce sujet-là et si oui, sur quels thèmes tournent ces discussions. Donc, on aimerait vous entendre à ce sujet. Donc, comment ça se passe actuellement dans les dernières semaines et les discussions pour la rentrée prochaine, si vous en avez sur quels thèmes elles portent. Peut-être pour alimenter un peu votre réflexion, dans la façon dont vous accompagnez vos élèves actuellement, vous utilisez sûrement certains outils, vous vous êtes organisés d'une certaine manière, on en a parlé un peu la semaine dernière justement, enfin il y a deux semaines. Est-ce que vous voyez fonctionner de la même manière en septembre? Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à ce sujet-là? Donc, je vais briser la glace. De notre côté, on a formé un comité depuis quelques semaines pour réfléchir à ce qui s'en vient à l'automne, à ce qu'on peut offrir parce que là, effectivement, ça s'est fait un petit peu, chacun a fait ce qu'il pouvait. Ça a été principalement pour la FGA, la plateforme Teams qui a été utilisée, mais il y en a quand même qui ont passé par d'autres médias pour entrer en communication avec les élèves dépendamment des centres. Et là, la réflexion porte sur le fait qu'on veut choisir un moyen de communication qui va être uniforme pour l'ensemble des élèves, pour ne pas qu'on ait des élèves qui se retrouvent dans une matière ou dans un cours avec une plateforme alors que ça se fait autre chose avec d'autres. Ça fait que c'est principalement la réflexion qu'on a, le premier choix qu'on va avoir à faire, mais aussi de structurer éventuellement comment on va structurer les cours si on est dans une approche, par exemple, hybride, comment on va le présenter ou comment on va accompagner les élèves par rapport à ça. C'est le processus qui est fait actuellement. Qui est dans ce comité-là? En fait, il y a des gens de tous les centres de notre commission scolaire. C'est des enseignants principalement et conseillers pédagogiques. Puis, on a, c'est sûr, là, on a une rencontre demain pour faire le point, puis choisir une plateforme. Puis, on a aussi, à partir de la semaine prochaine, l'ensemble des enseignants vont contribuer à élaborer ou à planifier, là, un peu, on va se partager possiblement les sigles, mais pour être capable d'élaborer ou de mettre une base au moins, là, pour le départ à l'automne. Donc, tu as des enseignants de toutes les matières qui sont présentes, des directions aussi, j'imagine? Oui. Oui. En fait, c'est une direction adjointe qui chapeauque le comité. On a des enseignants de toutes les matières et de tous les centres. Et il y a des sous-comités de formés, donc, parce qu'il y a des… Puis, il y a aussi, c'est vrai, il y a aussi le personnel, il y a un sous-comité avec le personnel de soutien, conseillère en orientation, psychoéducatrice et ainsi de suite. Donc, eux, ils ont une réflexion au niveau de l'accompagnement à offrir dans une formule qui serait peut-être hybride l'an prochain. C'est sûr, il y a une réflexion qui est amorcée parce que le contexte dans lequel on s'est retrouvé, là, de toujours être en attente de décision de la part du ministère ou d'information, je pense que tout le monde a trouvé ça difficile. Puis, à un moment donné, on se retrouvait dans un contexte où on se disait, bien, là, on va arrêter d'attendre après des réponses, puis on va élaborer des options en fonction de différents scénarios. On ne devrait pas être complètement à côté de la coche non plus. Puis, c'est ça, là, on se disait que même si ce n'est pas… Par exemple, si finalement, on pouvait tous avoir nos élèves en présentiel, bien, le travail qu'on va faire va sûrement être utile quand même dans l'accompagnement des élèves, puis pour les rétroactions, gagner en efficacité ou peu importe. Donc, c'est le pourquoi on a décidé d'aller de l'avant, là, à ce niveau-là. Puis, on a, dans le fond, environ, aux deux semaines, une rencontre en grand groupe, mais à l'intérieur de ce délai-là, on a des rencontres en sous-comité par équipe matière. Fait que s'il y en a à FG, il y a une équipe aussi pour l'EIS, voir comment ils vont pouvoir essayer de développer avec les partenaires, les différents milieux, s'il y a possibilité de développer quelque chose, d'offrir un minimum de services. Donc, la réflexion se fait vraiment à tous les niveaux. OK. C'est très intéressant. Puis, cette réflexion est alimentée par, justement, ce que vous avez vécu précédemment, d'une façon peut-être un peu moins organisée que là, vous essayez de structurer un peu mieux en prévision de septembre. C'est ça. Fait que là, pour aider à notre réflexion ou à notre préparation aussi, on s'est donné comme mandat de suivre la formation TELUQ, entre autres. Comme conseiller pédagogique, on est à l'affût beaucoup des différents webinaires ou différentes formations qui sont offertes. On diffuse l'information aux enseignants. Fait que, tu sais, dans la mesure de ce que chacun est capable de prendre ou de voir, bien, on essaie de s'alimenter aussi de tout ce qu'il y a dans le réseau actuellement. Il y en a beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de contenu. Puis, des fois, c'est moins évident de pouvoir le sélectionner. OK. Est-ce que… Est-ce que je peux poser une question? Votre contexte en ce moment? Oui. Parce que là, vous êtes beaucoup dans la réflexion de septembre. Je voudrais juste savoir, en ce moment, est-ce que vous avez encore des élèves qui sont là? Est-ce que vos profs vont répondre encore à une certaine urgence en ce moment? Y a-t-il des cours d'été pour vous qui s'en viennent ou vraiment, là, vous êtes en préparation de septembre? Bien, ça, nous, habituellement, les contrats, on termine bientôt pour l'accompagnement des élèves. En fait, ça se termine cette semaine pour la grande majorité des élèves. Habituellement, notre réalité, notre milieu, notre contexte fait en sorte qu'habituellement, le service est offert assurément jusqu'à la fin mai. Puis, en juin, il y a toujours possibilité de prolonger le service selon la demande. Si on a un nombre suffisant d'élèves pour le justifier, ça se poursuit. Dans les dernières années, on se rendait, on faisait une bonne partie du mois de juin. Là, cette année, dans le contexte où on a été en attente de réponses longtemps au niveau de la possibilité de faire des examens, on avait un nombre d'élèves quand même intéressants en début de pandémie pour le suivi. Mais en cours de route, on en a effectivement perdu parce que souvent, les élèves nous revenaient, oui, mais est-ce que je vais pouvoir aller faire l'examen? Est-ce que je vais pouvoir aller faire un examen? Puis, n'ayant pas de la réponse autre qu'on ne le sait pas, on espère, on en a perdu beaucoup en cours de route. C'est notre dernière semaine d'examen cette semaine. On avait trois demi-journées où le centre était ouvert. Selon les centres, d'un milieu à l'autre, ça peut changer. Mais le centre où je suis principalement, on avait trois demi-journées la semaine passée, cette semaine aussi. Mais ça se termine là, à part quelques exceptions où il y en a qui pouvaient, c'est un préalable, puis qui peuvent être serrés dans le temps. Il y aura peut-être une séance en joie, mais c'est vraiment pour des cas d'exception. Les autres, ça se termine cette semaine. C'est pour ça qu'à partir de la semaine prochaine, les enseignants vont être davantage, l'ensemble des enseignants vont être davantage impliqués dans le processus de réflexion. Et non, cette année, il n'y a pas de cours d'été de faire. Avec le contexte, le choix a été fait de se concentrer, à être mieux préparé pour la rentrée. Ok. C'est très intéressant. Est-ce que tu avais d'autres questions, Marie-Ève, ou non? Est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui voudraient partager leur expérience? Qui ne sont peut-être pas dans la même réalité. En fait, peut-être que votre équipe ne ne sont pas dans cette planification-là. C'est correct aussi. Peut-être que vous, vous êtes encore en train de répondre à une urgence dans les dernières semaines. Exactement. Oui, bonjour. Donc, nous, en fait, on a su la semaine dernière, notre direction a pris la décision qu'on allait utiliser TEAM l'année prochaine. Donc, on est en train de préparer tout ça. Puis, avec la formation TELUC, là, on a certaines choses qu'on veut mettre en place. Moi, j'avais déjà eu la demande de certains de mes étudiants à avoir des feuilles de route que je n'utilisais pas beaucoup en anglais. Donc là, je vais mettre ça en place. J'ai déjà commencé avec OneNote en collaboration, là. Ça va être facile de pouvoir fonctionner avec ça via Teams, puis de coordonner tous ces aspects-là, là, avec Office. Donc, c'est pas mal ça. Mais j'aime beaucoup l'idée de faire un petit comité, de tous fonctionner de la même façon. Puis, on est un très petit centre. On est juste trois enseignants permanents. Donc, on va peut-être regarder, là, pour mettre quelque chose, plus tout le monde, que tout le monde passe la même chose. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui, en fait, c'est juste pour partager, Annick, là, avant de bâtir des tutoriels, par exemple, pour l'élève se connecter, pour qu'ils apprennent comment se connecter à Teams, puis tout ça, là. Il y a beaucoup de choses, déjà, de fait, des tutoriels qui ont été faits, qui ont été partagés, là, soit dans des webinaires, ou il y a des, si on cherche des fois sur YouTube, aussi, là, des, il y en a qui ont des chaînes, puis qui ont développé beaucoup, qui ont partagé, en fait, leur tutoriel. Donc, ça, il y a moyen de gagner du temps à ce niveau-là, là. Il y a des choses disponibles. Peut-être, je peux rappeler qu'on a un document de prise de note, ou peut-être que vous pourriez, si vous avez des éléments à partager, vous pourriez les intégrer dans ce document pour, au bénéfice de tout le monde. Donc, merci, merci beaucoup, Valérie. Est-ce que d'autres veulent partager leur réalité? Tout le monde. Donc, si on a fait le tour du sujet, peut-être qu'on peut poursuivre, justement, avec des éléments qui sont plus reliés à la formation qu'on a eu, la formation de l'atelier pour lesquels il restait un module qu'on n'avait pas traité la dernière fois, à savoir le module intervenir sur les différents plans de soutien à l'apprentissage. Puis, c'est un module très intéressant, justement, parce qu'on parle du soutien qu'on offre aux élèves, mais sous différents angles, différents plans. On avait le plan cognitif, on avait le plan administratif. Je voulais dire en rafale, d'après, on va les regrouper, le plan technologique, motivationnel, socio-affectif, métacognitif et méthodologique. Une façon, peut-être, pour lancer la discussion à ce sujet-là par rapport aux expériences que vous avez eues, justement, avec vos élèves, que vous avez vécues dans les semaines précédentes. Si on regarde, par exemple, au plan cognitif et au plan administratif, ce soutien-là, il vise à clarifier dans quoi s'embarque l'élève et à clarifier aussi l'accessibilité aux outils, la clarté de comment je vais étudier, comment je vais être évalué, etc. Ces éléments-là, au niveau du plan cognitif et administratif, est-ce que vous auriez des choses à partager sur votre vécu par rapport à ces deux soutiens-là, comme tel? Donc, aider l'élève à savoir où s'il s'en va et de quelle manière. Bonjour. Dans le fond, moi, je partage ce qui est en train de se faire à la commission scolaire de Laurentides. Les profs sont en train de se mobiliser pour faire une page web pour fournir l'horaire des profs, puis justement des moyens de communiquer avec eux autres. Donc, à défaut d'être dans une perspective de construire soit des Moodle, des Classroom ou des Teams, ils sont d'abord et avant tout en train de se proposer un moyen de rejoindre les enseignants pour, à ce moment-là, faciliter l'accès aux ressources qui vont être disponibles en ligne. Ça, c'est pour ce qui est de Laurentides, pour ce qui est de la domicile scolaire Rivière-du-Nord. Ils ont fait un super beau site, justement, dans lequel ils proposent déjà les horaires de disponibilité des profs. Donc, ne sachant pas, c'est un peu comme ce que les gens précédemment disaient, on ne sait pas quelle sera la situation à l'automne. Par contre, de déjà être en mesure de proposer des plages horaires, des disponibilités, que ce soit le prof qui était déjà attitré à l'élève ou justement une présence d'un enseignant qui est, bon, peut-être pas le même prof qu'il avait à la base, mais justement d'offrir un service. Il y a comme cette tribune-là qui est en train de se matérialiser par chez nous pour, entre autres, faciliter la connexion et l'accès aux ressources. C'est une première initiative qui est en train de se faire. J'ai hâte de voir pour la suite. OK. Merci Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives dans ce sens qui ont eu lieu dans vos milieux? C'est possible que ce soit quelque chose que vous avez fait dans les dernières semaines. C'est sûr qu'on était plus en urgence. Donc, peut-être que vous avez développé quelque chose que vous vous dites, finalement, à l'automne, on pourrait faire ça peut-être plus de cette façon-là. Ou, ah non, ça, ça a été super gagnant dans les dernières semaines avec nos élèves. Il faudrait vraiment reprendre ça en septembre. Donc, quelque chose qui fait en sorte que les élèves se retrouvaient facilement dans ce qu'il y avait à faire, où était l'information. Donc, il y a peut-être des actions qui ont été prises, des moyens qui ont été pris dans les dernières semaines qui ne sont peut-être pas à garder ou peut-être à garder pour septembre. Ou peut-être des choses que vous avez fait après quelques semaines, vous dites, on a manqué ça. Il aurait fallu faire ça. En septembre, on pourrait peut-être faire ça. Je ne sais pas s'il y a des exemples dans ce que vous avez vu. Valérie? Dans le centre où je travaille, on a fonctionné avec Teams beaucoup. Mais on avait un bon nombre d'élèves qui l'avaient déjà utilisé, qui étaient déjà habitués. Puis, ce qui a été facilitant, ça a été ça, d'avoir rapidement une plateforme unique parce qu'on a réussi à brancher à Teams ceux qui ne l'étaient pas au moment du confinement. Puis, ce qui a été gagnant au niveau de l'accompagnement des élèves, ça a été, puis qui va rester, même si on revient en présentiel, ça a été au niveau des rétroactions qui ont été davantage des rétroactions guidées ou alimentées de commentaires sur les documents que les élèves nous envoyaient ou par enregistrement de l'écran avec notre voix qui explique ou qui donne des détails à l'élève. Et ça, ça a été apprécié vraiment de tous les élèves. Il y en a même qui l'ont nommé. Quand on va revenir en classe, ça, ça serait le fun que ça se poursuive. C'est facilitant, c'est aidant. Donc, ça, c'est un plus. Dans ce qui est amélioré, puis qu'on veut préparer, c'est vraiment au niveau du fonctionnement parce qu'on n'avait pas établi au départ d'horaire nécessairement. Il y a des élèves qui, au fil du temps, s'en permettaient de plus en plus, puis communiquaient avec nous un peu n'importe quand et démontraient aussi parfois de l'impatience si la réponse ne venait pas très rapidement. Donc, l'anétiquette, là, ça, ça va être vraiment à développer puis à préciser dès le départ, là, tu les conventions puis comment on fonctionne. Ça n'a pas été de la part de la majorité des élèves, évidemment, mais il y en a quelques-uns qui, des fois, nous, disons, nous confrontent un peu à cette situation-là. Puis, on s'est dit, là, ça, il faut vraiment, ça, c'est un des éléments à la mettre en place comme il faut pour l'automne. Oui, puis la perception, dès qu'on offre des services en ligne, c'est qu'il y a une rapidité inhérente à ça. Là, on devrait répondre tout de suite. Tout devrait être immédiat. Donc, ça, ce n'est pas évident de pouvoir réaliser. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Marie-Josée, j'avais peut-être une autre question. Vos capsules vidéo, vous avez décidé de les mettre sur une chaîne YouTube. Vous avez, où est-ce que vous les avez placées pour les rendre accessibles aux élèves? En fait, c'était pas, on n'a pas utilisé de chaîne comme telle. Là, ce qu'on a fait, c'est souvent les élèves nous envoient. Moi, ce que j'ai demandé en cours de route personnellement, puis que j'ai partagé aussi avec des collègues, ça a été d'utiliser une application parce qu'au début, ils nous envoyaient des photos de leur travail pour correction. Mais il y a des fois que les photos, là, ouf, c'était quelque chose. Tu vois la table au complet et tout ce qu'il y a dessus. Puis, en tout cas, ce n'était pas toujours très clair non plus. Donc là, on aura suggéré Office Lens, entre autres, une application disponible avec leur cellulaire, mais pour numériser leur copie qui permet de recadrer puis qui fait que c'est beaucoup plus clair. Donc, on avait, on partait de ça comme document que l'on recevait. Et on a utilisé, on avait eu à notre commission scolaire une petite formation par le service informatique. Puis, c'était une application qui est gratuite. C'est Screencast-O-Matic qu'on a utilisé pour faire nos enregistrements d'écran. Donc, puis souvent, mais c'était vraiment spécifique, là, les élèves ne sont pas tous à la même place dans le même, puis ils n'ont pas nécessairement toutes les mêmes difficultés. Donc, c'était vraiment personnalisé en fonction de ce qu'on recevait, là, de l'élève. Fait qu'on n'a pas déposé ça à nulle part, là, sous une chaîne pour que ce soit disponible nécessairement à tous. On le retournait par Teams à l'élève en question, là, pour ses rétroactions puis pour sa correction. Je comprends. Donc, c'est dans un accompagnement de l'élève, un accompagnement différencié. C'est ça. Donc, vous répondez au besoin qu'ils ont des outils qui sont nécessaires pour ça. OK. Merci beaucoup. Marie-Josée, finalement. C'est correct parce que je trouvais ça génial, l'intervention de Valérie. J'ai perdu quand même un peu le fil par la suite, là. C'est parce qu'elle a parlé de Teams puis ça. Fait que là, c'est sûr que nous autres, dans ma région, en Mauricie, nous autres, l'accompagnement avec les élèves se fait au niveau de classroom. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça le fun quand Valérie, elle a dit, il y avait déjà débuté des accompagnements avec des élèves. C'était déjà en place cet environnement numérique-là. La même chose chez nous. Classroom, il y avait dit, mettons, il y avait peut-être un prof en matière qui se faisait classroom, puis ça allait bien. Mais là, présentement, moi, de mon côté, je suis en train de former les équipes-matières à la production, à l'élaboration de classroom, là, mais le travail, on se pratique en équipe-matière, on se pratique. Toi, t'es un élève, moi, je suis une enseignante, faire une rétro, tu sais, tranquillement, parce que c'est un autre mode de travail, là, on se sent bien, là, parce que, tu sais, je veux les amener, moi aussi, avec la rétro qu'on parle à l'élève et non qu'on fait juste des commentaires, mais tu sais, c'est des étapes. Fait que c'est ça, nous autres, là, à Mauricie, là, on mise beaucoup sur cet environnement numérique-là, que ce soit Teams ou Calastro, mais on se rejoint pareil. Fait qu'on se prépare avec les enseignants à ce niveau-là. Puis, tu sais, nous autres, au niveau de l'organisation, on a fait des Google Sites, là, c'est ça qu'on est vraiment dans l'environnement Google, des Google Sites qui étaient déjà fonctionnels. Ça fait deux ans que les élèves, tu sais, là, dans le temps, on utilisait les communautés et du groupe, là, pour donner du matériel à nos élèves, les écoutes, des sites pertinents, blablabla. Puis là, ben, on sait que, là, le portail du groupe, il va mourir le 30 juin, là, tu sais, entre chez nous, j'imagine, partout. C'est pareil. Fait que ça fait un petit bout, là, ça fait deux ans qu'on travaille avec les Google, les sites Google. Fait qu'on l'appelle notre site web pédagogique. Fait que nos élèves sont habitués de travailler là-dessus. Fait que toutes nos informations, matières, les enseignants travaillent, qui ont chacun leur site matières, là, où les enseignants produisent le matériel puis le mettent là-dessus. Puis les horaires que Jean-Félix parlait, je pense, tantôt, là, l'horaire pour diffuser le... Voyons, le moyen de communiquer avec l'enseignante, c'est là aussi. Fait que puis la Classroom est intégrée aussi dans le site web pédagogique. Fait que là, c'est comme... Par rapport à Classroom, c'était quelques enseignants. Fait que là, on se prépare, là, pour septembre, tous les enseignants vont continuer à ce niveau-là. Puis, comme Valérie aussi disait, que c'est encore très pertinent... Excusez. On va continuer aussi quand ça va être en présentiel. On se prépare vraiment virtuel, mais on a une bonne réponse des élèves. C'est sûr que la difficulté qu'on a, c'est que travailler avec... Que ça soit Teams ou Classroom avec un cellulaire, on s'entend que c'est pas génial. Fait que c'est la disponibilité des appareils pour les élèves, même si on en prête, c'est difficile. Fait que c'est ça notre problématique pour l'instant, là. Mais on va continuer à présentiel, puis là, on a de la machine, là. Mais pour le virtuel, ça va être un petit peu difficile à ce niveau-là. OK. Merci beaucoup, Marie-Josée. D'ailleurs, c'est vrai le sujet du prêt d'ordinateur, finalement, de portable ou de tablette. Est-ce que ça a été quelque chose qui a été fait dans vos régions, vos milieux? Vous avez dû prêter ou pas? Bien, nous autres, on prête, comme vous n'avez pu comprendre, là. Mais, tu sais, je ne sais pas si on va revoir. J'imagine que c'est la problématique. Au début, on se disait, on prête-tu, on prête-tu? Fait que là, on est allé avec les mesures d'adaptation. Mais là, les élèves qui étaient en fin de parcours, on en a prêté, on en a revu. Mais, tu sais, j'ai peur, moi, qu'on en échappe quelques-uns. Bien, tu sais, bon. OK. Donc, la gestion, c'est quand même un défi, la gestion des prêts. Oui, on a le service informatique qui est vraiment craqué chez nous. Puis, tu sais, c'est génial de craquer positivement parce qu'on ne se connaît pas tout le monde, là. Mais, ils font un bon suivi, mais on sait comment ça fonctionne. Là, c'est pas… c'est ça. Oui, c'est pas évident. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient rajouter quelque chose autour du soutien cognitif administratif, là, qui est offert aux élèves? Oui. Moi, ce serait juste pour… dans notre commission scolaire, pour les cours de francisation, les apprenants, ils n'ont pas nécessairement des tablettes ou des ordinateurs, donc ils fonctionnent beaucoup avec leur téléphone. Et côté technologique, ils sont pas vraiment à jour avec tout ce qui existe. Donc, les enseignantes, ils ont fonctionné beaucoup avec Facebook et Messenger pour envoyer des petites activités ou avoir des rencontres. Et ils ont trouvé ça un gros succès. OK. Donc, il y a une bonne réponse des élèves en utilisant ces outils-là. Oui, c'est certain. Au début de la pandémie, il y avait plus… plus d'élèves, plus de participation. Mais avec l'anxiété, leur famille au loin, etc., il y a moins de participation. Mais les enseignants ont travaillé fort pour faire des capsules vidéo pour vraiment essayer d'aller chercher ces apprenants-là pour les garder actifs dans leur apprentissage. Puis, les activités que vous envoyez, c'était sur une base hebdomadaire ? Ben, il y avait un plan hebdomadaire et tous les jours, ils essaient d'envoyer des activités, que ce soit des petites productions écrites, mettons, dépendamment du niveau. Ils ont regroupé les niveaux plus débutants intermédiaires. Ils n'ont pas vraiment fait niveau 1 ou niveau 1-2 ensemble. Ils ont essayé de faire des activités, mais qui pouvaient répondre aux besoins de tout le monde. OK. OK. C'est bon. Merci. Est-ce que d'autres voudraient intervenir sur l'aspect comitif et administratif ? Bon. Donc, je pense qu'on peut peut-être passer aux deux types de soutien suivants. Donc, les deux suivants, on va les regrouper un peu ensemble. C'est le soutien motivationnel et le soutien socio-affectif. Donc, en fait, ils parlent un peu d'eux-mêmes. Au niveau motivationnel, avant peut-être d'amener un point plus particulier pour préciser certains aspects, juste vous entendre par rapport à la peine motivationnelle qui, comme on le sait, est quand même centrale dans la persévérance d'un élève. Qu'est-ce que vous avez mis en place ou fait pour favoriser cette motivation-là ? Et toujours aussi un peu comme Marie-Ève le rappelait précisément dans la perspective de la rentrée prochaine. Est-ce que vous feriez les mêmes choses ? Est-ce que vous planifiez vous y prendre d'une autre manière pour soutenir au niveau motivationnel vos élèves ? Donc, déjà peut-être sur ce que vous avez fait au niveau motivationnel. Juste pour alimenter, quand on parle par rapport à septembre, il y a des discussions qu'on a souvent en trompe avec Stérile. Je ne sais pas combien les enseignants ou vous-même vous avez accompagné d'élèves dans les dernières semaines. Si vous en avez accompagné cinq, vous êtes capable de faire un suivi plus régulier. Si vous vous retrouvez en septembre avec 40 élèves à suivre en même temps, qu'est-ce que vous allez pouvoir conserver de ce que vous faisiez ? Qu'est-ce que vous allez devoir changer peut-être de ce que vous faisiez ? C'est un peu dans cette optique-là qu'on veut réfléchir parce que oui, on veut soutenir, mais il faut aussi y aller avec une réalité de temps, d'outils, de possibilités. Peut-être les bons coups que vous avez mis à maintenir, s'ils sont possibles, des bons coups qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en septembre, des choses que vous voudriez changer. Je ne peux pas parler comme un prof parce que je ne suis pas dans cette posture-là, mais je peux parler que l'équipe de prof que j'accompagne, à Pierre-Neveux, donc dans le coin de Mont-Laurier, eux se sont vraiment mobilisés pour dynamiser leur contenu de présentation. Donc littéralement, on fait des demandes pour ce qui est d'être capable de faire des capsules vidéo, donc qu'elles soient pertinentes, qu'elles soient intéressantes, qu'elles soient attirantes. Donc ils n'ont pas juste quelque chose qui soit un peu banal et bardant, mais quelque chose qui soit justement dynamique, bien pensé. Donc là, non seulement d'utiliser des outils qui sont dynamiques, mais aussi d'avoir une bonne structure de contenu vidéo après avoir fait une veille et d'avoir vu qu'est-ce qui se fait déjà autour. Sinon, aussi l'utilisation d'outils dynamiques parce que le concept de l'enseignement en ligne est très différent de l'enseignement en présentiel, bien entendu. Donc j'ai eu beaucoup de demandes de l'utilisation « Genially ». En ce moment, c'est hallucinant la quantité de demandes que j'ai eues, tu sais, sur une petite équipe qui sont peut-être autour de 16-17 à cette commission scolaire-là en FGA. Je dirais que j'en ai huit en ce moment qui sont en train de s'approprier l'outil « Genially » pour pouvoir rendre justement à défaut que ce soit des présentations « PowerPoint ». Mais là, c'est carrément des situations d'apprentissage dans lesquelles l'élève peut cliquer et être en mode interactif. Donc, c'est vraiment de l'appropriation d'un outil d'interaction. Donc, ça crée de la motivation chez l'élève. Donc, la matière est un peu moins plate, si on peut dire. Il y a aussi l'utilisation de l'outil « WooClap » qui permet à ce moment-là d'avoir un accompagnement synchrone slash hybride qui est vraiment intéressant. Donc, ça permet d'aller sonder la classe ou d'aller sonder les participants, soit en temps réel, donc en synchrone ou en asynchrone. Donc, on peut donner une semaine pour revenir sur les contenus que les élèves vont avoir répondu à certaines questions, certaines formes d'interrogations. L'outil « WooClap » est quand même très polyvalent. Il offre à peu près entre 15 et 16 possibilités de questions qu'on peut aller sonder, qui passent autant du questionnaire à un nuage de mots, à regarder une vidéo puis d'aller répondre à une question ensuite, de faire des analyses et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment intéressant et ça fait que l'élève, à des fois de se sentir seul chez soi, a une incidence, si on veut, sur le contenu de cours, participe et a aussi l'impression d'être avec les autres sans nécessairement l'être. Donc, plus dépendant encore là de la formule, si on est synchrone, asynchrone ou hybride. Mais en ce moment, plusieurs profs en font l'essai. En ce moment, ce que je vois, c'est beaucoup l'approche hybride qui a l'air d'être vraiment choisi pour que les élèves aient le temps de se lancer dans les modules d'apprentissage qui sont créés soit par Geniali ou soit par d'autres moyens et que par la suite, les enseignants font une séance de retour sur l'apprentissage, même si c'est, mettons, multiples matières, toutes matières confondues, mais qu'il y ait un moment d'interaction juste histoire qu'il y ait ça justement de sociabilisation pour que l'élève ait l'impression de faire partie dans un groupe. Et là, il y a comme un lien qui se fait entre l'enseignant et l'élève qui semble très intéressant. Donc, on s'entend, on est encore au balbutiement de cette initiative-là. J'ai hâte de voir comment ça va se matérialiser à l'automne, mais il y a définitivement de l'initiative et de l'entrain qui est manifestée par ce groupe d'enseignants-là. Donc, j'ai hâte de voir ce qui en découle. On s'en reparle très bientôt dès que j'ai des clés de bâche. Question? Avant que… J'ai des questions pour Jean-Félix, sans qu'à être là. Les profs, de ce que je comprends, c'est que les profs sont en arrière à se former, mais est-ce qu'il y en a qui les ont déjà utilisés, ces outils-là, avec leurs élèves? En ce moment, oui. Bien, mettons, au niveau de Genially, la manière qu'on a fonctionné avec deux profs, c'est qu'à défaut que ce soit l'entièreté du cours, c'est plusieurs modules. Donc, il y a des modules qui sont en ce moment utilisés et il y en a d'autres qui sont en construction, ce qui fait que la charge mentale est un petit peu moins violente ou intense. Donc, en passant à petite construction, ça fonctionne. Ce que j'ai pu comprendre qui rendait la chose intéressante, c'est que, je parlais auparavant, je suis en train de créer des collaborations entre plusieurs commissions scolaires. La construction du Genially est compatible avec un Classroom ou avec un Teams. Donc, en ce moment, j'ai même des profs qui ont l'intention de collaborer ensemble pour améliorer le contenu visuel et de présentation et les contenus disciplinaires aussi dans le Genially pour l'offrir ensuite aux élèves, mais qui vont pouvoir fonctionner, peu importe l'environnement numérique d'apprentissage. Donc, jusqu'à présent, les élèves ont manifesté de l'intérêt, ont trouvé… J'imagine qu'il y a l'effet « wow », là, tu sais, de « wow ». Là, c'est au début, peut-être qu'ils vont peut-être décanter, déchanter par la suite, mais jusqu'à présent, il y a vraiment un effet très significatif parce que ce n'est pas linéaire, c'est justement qu'on peut cliquer à gauche, à droite, on est en interaction avec les contenus d'apprentissage. Donc, il y a quelque chose de le fun. Pour ce qui est du WooClap, en ce moment, ils sont en train de l'utiliser pour sonder les élèves. Donc, ce qui n'est pas très courant dans l'approche qu'on a en ce moment avec le synchrone, l'asynchrone, peu importe. En ce moment, il y a des débats qui sont en train de se faire en français à Pierre-Neveu en utilisant le WooClap. Et là, il le fait d'une manière asynchrone, hybride dans le fond, si je peux dire. Donc, en gros, les élèves, durant la semaine, ont à émettre leurs idées. Donc, le prof pose une question, ils émettent leurs idées, ça fait un nuage de mots. Et le vendredi, ceux qui veulent, soit en synchrone, vont se joindre au cours. Et là, les idées qui ont été sorties pour le débat sont exprimées. Cette capsule-là est enregistrée. Donc, ceux qui ne peuvent pas être là vont quand même voir le retour du prof sur les idées qui ont été sorties dans le débat. Donc, c'est des initiatives qui sont quand même le fun et ça fait que l'élève, qu'il soit directement impliqué ou pas, a comme une impression qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme une synergie, une motivation qui semble emmaner. Encore une fois, on est au balbutiement. Donc, je n'ai pas encore beaucoup de données là-dessus, mais ça augure bien. Puis, on comprend aussi que c'est en complémentarité avec le matériel habituel que les élèves utilisent. Ça vient le bonifier et l'enrichir. Absolument. Ils sont encore dans des cahiers et tout ça. C'est sûr que là, il y a du relationnel qui se met à exister à travers l'apprentissage. Et ça, c'est quand même, à mon humble avis, assez significatif. Merci beaucoup. En fait, moi, je trouve ça vraiment intéressant, là, ce que Jean-Félix a mentionné. C'est pas ou clair que j'avais jamais entendu parler, là, je connais pas du tout, mais l'accompagnement ou les formations, est-ce qu'il y a eu des choses de présenter ou de monter, là, qui peuvent nous permettre de l'explorer ou de voir le potentiel un peu de ces outils-là? Parce que moi, ça me parle de ce que j'ai entendu, mais est-ce qu'il y a des ressources qui sont disponibles et qu'on peut consulter pour… Je vais faire une annonce en même temps à Marie-Ève. J'avais l'intention de le proposer durant la semaine du 1er juin dans ces eaux-là. Mais justement, j'essayais de voir avec mes collaborateurs, mais je peux le donner justement très prochainement. J'ai formé les profs pour Geniali, j'ai formé les profs pour WooClap. Il y a Jean-Simon qui avait fait aussi une présentation qui est disponible, donc, dans les webinaires des après-cours, qui est déjà disponible. Par contre, si jamais il y a un besoin, bien, ça va me faire plaisir. Ça fait plusieurs fois en ce moment que je donne ces formations-là et que je commence à très bien maîtriser les outils en question. Donc, si jamais il y a un besoin, bien, regarde, Marie-Ève, on regardera à le placer sur l'horaire et ça va me faire plaisir de vous y inviter. Puis, bon, en plus, je vais avoir Marie-Josée qui va y assister, donc c'est parfait. Moi aussi, moi aussi. Bon, bien, je m'y attèlerai, mais ça va me faire un grand plaisir de vous accompagner là-dedans. C'est vraiment… c'est deux beaux outils qui sont même très complémentaires l'un avec l'autre. Donc, bien, on s'en retarde prochainement à ce niveau-là, mais ça va me faire plaisir de vous le dire. Merci beaucoup. Merci. Juste pour ajouter à ce que Jean-Félix disait, parce que plusieurs d'entre vous, si vous êtes ici, si vous avez vu que sur les après-cours, puis hier, ici, FGA, on a offert beaucoup de webinaires dans les dernières semaines. Fait que oui, cette horreur-là, il est toujours appelé à changer d'une semaine à l'autre. Donc, tant mieux, Jean-Félix, il est en mesure de pouvoir offrir peut-être les formations-là la semaine prochaine. Et dans le document qu'on vous a partagé, dans le clavardage, je vais aller ajouter ce qu'il disait tantôt, Jean-Félix, par rapport à Jean-Simon à Québec, qui est conseiller régional à Québec, a fait plusieurs formations par rapport à tout ce qui était dans le, voyons, ça va y arriver, par rapport à tous les outils Google et tout ça. Mais il est sorti un petit peu de ça aussi pour offrir différentes formations avec des collègues de Québec. Donc, je vais aller ajouter le lien là-dedans, le document de travail qu'on a là. Tout ce qui se dit depuis tantôt, je prends des notes, j'ajoute des choses, vous pourrez y retourner sans problème, ce document-là, il est là pour vous. Donc, vous pouvez le réutiliser puis le reconsulter, puis même ajouter des choses, c'est des choses qui vous viennent. Mais je vais venir ajouter les liens dans le début du document, vous avez différents liens pour avoir accès, où sont les formations, puis je vais ajouter les liens vers les choses de Jean-Simon à Québec. Donc, vous pourrez aller voir ça en attendant. Mais suivez-nous dans le fond, dans les prochaines semaines, dans cette semaine, ça veut dire pour la semaine prochaine. C'est tout, voilà. Merci, Marie-Ève. Avant de passer aux deux derniers soutiens, peut-être juste de préciser que, au niveau de la formation de la TELUC, on parlait de la motivation intrinsèque. On misait beaucoup sur cette motivation-là. Puis, des fois, on passait sous silence un peu ce qu'on appelle la motivation extrinsèque et en particulier la motivation extrinsèque identifiée, qui correspond au fait que quand on a expliqué à l'élève exactement pourquoi telle activité était importante pour lui, l'élève, même s'il n'est pas forcément, comment je dirais, emballé par l'activité, va comprendre pourquoi elle est importante, puis il va quand même la faire. Puis, la recherche montre que l'extrinsèque identifié permet d'obtenir les mêmes résultats avec un élève, qu'un élève qui est motivé intrinsèquement, on s'entend qu'un élève toucher la motivation intrinsèque, c'est difficile. Par contre, l'extrinsèque identifié, comme enseignant, on est capable de le faire. Donc, de ne pas oublier cet aspect-là, l'extrinsèque, c'est une bonne motivation en étant qu'elle soit identifiée. Puis, c'est à nous d'être très clair envers l'élève de pourquoi les activités qu'on lui propose, à quoi ces activités vont lui servir. Donc, c'était juste un petit point que je pouvais apporter sur la motivation. On passerait donc aux deux suivantes. Est-ce que je peux intervenir avant? Merci, Marie-Ève. Je m'excuse, je m'excuse. Je t'interromps. Moi, j'avais une question avant. Avant qu'on poursuive à l'autre, on a encore un petit peu de temps. Les élèves que vous aviez en ce moment, vous les connaissez. En septembre, vous allez avoir de nouveaux élèves que vous connaissez peut-être pas. Peut-être que oui, mais peut-être que vous allez avoir de nouveaux élèves. Il faut les motiver. Il faut créer le lien. Il y a-t-il quelque chose qui se travaille en ce sens-là? Parce que c'est différent de faire un premier accueil et un premier travail avec des élèves. C'est comme là, quand on les connaît déjà, ça va. On suit. C'est sûr que c'est différent, mais on a déjà une connaissance. On risque d'en avoir des nouveaux en septembre. Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à ça? Est-ce que il y a des choses que vous avez déjà entendues ou des choses que vous avez essayées là, peut-être avec des nouveaux élèves qui sont arrivés tout à coup? Ou peut-être que ce n'est pas une réflexion que vous avez en ce moment? Je ne sais pas. Je pose la question. C'est une très bonne question. Dans le fond, vous autres, dans un de mes centres, on donne de la vraie fable. C'est sûr que notre présentiel, présentement, on donne un semblant de fable. Mais comme Marie-Ève l'a dit, on commence, nous, à avoir des nouveaux élèves, mais pas beaucoup parce que c'est des inscriptions pour le collège, par exemple. Mais on est en train de se pencher plus officiellement pour la rentrée de septembre, justement pour donner un temps d'accueil à nos nouveaux élèves. Parce que ça, on est conscient que le lien en présentiel, c'est une chose, mais le lien en vertuiel, bien, le lien en présentiel, il est super important, si on s'entend, on le sait tous. Mais le lien en vertuiel, il est encore plus dur, mais encore plus important, justement, parce que la présence dans la distance, il faut faire attention à ça. Ça fait qu'on est en réflexion. Comment on va accompagner les enseignants? Comment on va leur montrer? Parce que même si théoriquement, c'est quand même simple, mais au niveau de la pratique, c'est difficile. Ça fait qu'on est en train de travailler là-dessus, justement, pour septembre. Ok. Est-ce que d'autres voudraient ajouter leurs grains de sel? Ou peut-être juste parler de vos inquiétudes par rapport à ça. Ou peut-être que vous n'en avez pas. Des fois, on n'a pas de solution, mais on a identifié la difficulté. On entendait aussi que la perspective de ne pas pouvoir passer des examens. C'était un élément qui était, qui jouait contre la motivation des élèves, un élément très important. Mais au-delà de ça, bon, on va passer au prochain soutien. Puis si, de toute façon, il y a des éléments qui reviennent, n'hésitez pas. Par rapport aux deux derniers plans, on avait le soutien métacognitique et le soutien méthodologique. Autrement dit, outiller les élèves, outiller les élèves au niveau de leur apprentissage. Puis, outiller aussi les élèves au niveau de la façon de se regarder, se réguler, regarder comment ils apprennent pour pouvoir mieux, devenir un peu plus autonome. Donc, à ce niveau-là, est-ce que vous avez accompagné vos élèves d'une certaine manière? Vous avez utilisé des outils? Qu'est-ce que vous avez utilisé sur ce plan-là? Essayez de rendre les élèves un peu plus autonomes dans leur apprentissage. Tantôt, je cherche qui avait mentionné ça. Je suis pas certaine parmi vous. Par rapport à une feuille de route, utiliser une feuille de route pour faire le soutien avec les élèves, je dirais ce qu'on avait fait. Valérie, merci. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qui était seulement complété par l'enseignant, puis l'élève le voit? Est-ce que l'élève écrit? Quelle part là-dedans appartient l'élève? Quelle part appartient l'enseignant? Ça serait quoi une vision idéale, peut-être, de ce genre de suivi-là pour que l'élève, surtout si on pense à une plus grande quantité d'élèves à l'automne, comment faire en sorte que l'élève de l'éducation est tenue avec ça? Je pense que c'était moi, en fait, qui en a parlé. Puis, je prévoyais utiliser OneNote d'instructions présentement, mais en lien avec ce qu'on a vu là sur la forme, j'inclus les durées estimées de chacun des chapitres, des modules, des unités dans les livres qu'ils ont. Ça va être en partenariat avec le... Je vais inclure aussi du travail supplémentaire dans ces feuilles de route-là. Je vais mettre des vidéos, je vais leur laisser des liens pour pouvoir aller plus loin ou des vidéos explicatives aussi que j'ai trouvées sur YouTube que je crois qui sont intéressantes pour eux et quand même compréhensibles selon leur niveau. Ils vont être disponibles. Je vais en avoir une, finalement, pour chacun des élèves et je vais faire le suivi avec eux chaque semaine, probablement. C'est ce que je pensais faire, probablement. OK. OK. C'est bon. Marie-Josée? De notre côté, dans le compte, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on a élaboré une espèce de fiche de suivi par enseignant, que les enseignants vont aller tout écrire les trucs qu'ils font avec les élèves. Ça veut dire qu'à la base, il y avait quand même pas pour chaque cours, mais avec l'élève, mettons, toi, Cyril, t'es mon élève, puis on se fixe un rendez-vous, puis là, on jase ensemble, on regarde où est-ce que t'es. On se fixe un objectif, un court objectif. Ça fait que je te donne un certain temps, puis on le met, là, à cause du club. Le club, il nous demande des comptes, il nous demande une prestation de travail des élèves, ça fait qu'on doit donner un approximatif. Puis, on va se revoir, mettons, Cyril, là, on est quoi, on est mercredi, on va se revoir vendredi. Si t'as pas eu le temps de le terminer, on se branche quand même ensemble pour voir c'est quoi les difficultés. Ça peut être au niveau académique, mais ça peut être au niveau personnel. Ça fait que là, on peut faire un suivi, un suivi à ce niveau-là. Ça fait que, c'est ça, chaque enseignant a sa fiche de tous ses élèves, puis il va aller remplir les trucs là-dessus. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit dans la TELUC, que l'enseignant doit avoir une espèce de journal de bord, pour faire un bord suivi. L'importance de lancer des perches à l'élève, où on va le retrouver justement, puis c'est des occasions où on peut l'amener à réfléchir un peu sur ce qui a été, ce qui a moyen été, de sorte que l'élève puisse se rendre compte qu'il y a des éléments peut-être qui pourraient améliorer et qui faciliteraient ses apprentissages et sa façon de s'organiser chez lui. Ça fait que c'est ça, on va morceler un petit peu la tâche de l'élève, parce qu'on sait que nos élèves, c'est ça, c'est plus difficile des fois en présence. Ça fait qu'en vertu, c'est encore plus. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à ce niveau-là? Oui. En francisation, je sais que les enseignants dans la zone des centres ont mis en fonction depuis une semaine un plan de travail pour que les élèves sachent exactement quelles sont les activités à venir, s'il y a des rencontres synchrones qui peuvent assister. donc les enseignants qui mettent ça disponible le vendredi pour la semaine suivante. Et ça fait juste une semaine qu'ils ont mis ça en marche, mais je crois que ça va très bien, les apprenants apprécient beaucoup ça, avoir un plan de travail en avant des yeux. Souvent, on parle de stress, puis de fonctionner comme ça diminue le stress, justement, pour que les élèves savent où est-ce qu'ils s'en vont beaucoup plus. Exactement. Et c'est certain que c'est en train de se battre, les enseignants qui trouvent qu'est-ce qui fonctionne bien, qui est par rapport aux formations aussi qui suivent, les autres applications qu'ils peuvent utiliser avec ces élèves, ces apprenants-là. S'ils veulent mettre des liens disponibles aussi pour, si jamais il y a des présentations synchrones, que les apprenants ne peuvent pas assister, ils ont quand même les informations nécessaires. Ok. Parfait. Est-ce que parmi vous, il y en a qui avaient eu des discussions au niveau de l'horaire que l'élève doit se donner pour pouvoir avancer dans ses apprenants-là chez lui ? Des discussions sur son organisation de travail chez lui ? Surtout avec le contexte des familles, ce n'est pas évident en temps donné qu'on est confinés. Est-ce qu'il y a eu des discussions à ce sujet-là pour essayer d'organiser ça, ou en tout cas d'en discuter plus spécifiquement sur l'horaire ? Jean-Philippe ? Jean-Philippe ? Moi, j'accompagnais une enseignante qui monte le cours EVR, donc l'engagement vers la réussite 5002, si je ne m'abuse. Essentiellement, c'est que, tu sais, c'est un cours qui est important. Donc, c'est ça, tu sais, en gros, c'est du cas par cas. Et là, ce que la prof aimerait, c'est qu'elle me demande un outil, il y a comme six maps, il semble-t-il que je peux faire une gestion du temps. Mais là, justement, c'est une demande qui est formelle. Pour l'instant, je n'ai pas encore développé d'initiative à ce niveau-là, mais la demande de faire une gestion temporelle. Donc, il y a cette demande-là. Puis, il y a aussi un questionnement qui est assez récurrent à savoir comment est-ce que l'élève va gérer son temps pour atteindre l'objectif. Donc, tu sais, exemple d'aller se rendre au cégep. Donc, quels sont les deadlines d'inscription et tout ça. Donc, combien de temps que l'élève va mettre pour pouvoir tenir son secondaire 3, son secondaire 5 ou simplement de se rendre là où sont les préalables pour aller dans la formation et qu'il y a besoin d'aller. Parce que ça aussi, c'est une chose qui est intéressante et qui est concomitante peut-être à ce qu'on disait au préalable. Essentiellement, c'est surtout de comprendre que la plupart des élèves ont une trajectoire qui n'est pas fondamentalement pour se rendre au cégep et à l'université. Il y a une trajectoire pour peut-être se rendre à un AEC, un DEP, se rendre dans des parcours qui sont différents. C'est là aussi que, du questionnement que j'ai en tout cas avec les enseignants, c'est comment est-ce qu'on peut proposer un échéancier qui va s'adapter à leurs besoins considérant leurs difficultés d'abrandissage et tout ça, mais aussi un échéancier pour dire, peut-être que tu n'as pas besoin de te casser le BESIC à faire des maths fortes vu que tu veux t'en aller électricien ou aller dans une technique qui est peut-être moins complexe, qui ne nécessite pas certaines choses. Donc, ça peut avoir un impact justement sur le temps qui va être à consacrer, l'énergie et les objectifs à atteindre. Bref, il y a une réflexion qui est en cours dans mon coin. On est encore en bonification de quelle sorte de stratégie et d'outils qu'on veut utiliser ou qu'on souhaite utiliser, mais la réflexion est en cours en ce moment. Ok, merci beaucoup. Mais c'est un élément en tout cas qui est très important en formation à distance pure, on va dire, de pouvoir baliser comme ça le parcours de l'élève en fonction de ses objectifs. C'est vraiment important, puis ça se fait souvent lors de la première rencontre ou des suivantes. Et donc, il y a différents outils qu'on peut utiliser, mais déjà, ne serait-ce qu'en discuter, c'est important. Puis, comme Marie-Ève le présentait, pas Marie-Ève, Marie-Josée, pardon. Là, je me mets là. Comme Marie-Josée le mentionnait, de proposer des objectifs à court terme. Ça participe à justement baliser dans le temps ce que l'élève doit faire. Donc, ça, c'est très important quand on est à distance comme ça. Peut-être qu'on a fait le tour du soutien comme tel. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments qu'on voulait aborder, Marie-Ève? Tout à fait, tout à fait. C'est sûr qu'on ne savait pas trop. En fait, on est super content qu'il y ait des gens qui soient là ce matin parce qu'on se questionnait sincèrement considérant que… Excusez, j'ai un chat qui voulait vous parler. On se questionnait vraiment… C'est ça, étant donné que la télé n'avait pas offert de nouveautés dans ces volets. Vous savez qu'on a des rencontres qui sont prévues. Peut-être que vous l'avez vu dans le calendrier. Il y a une rencontre la semaine prochaine, mercredi 10h30. Même chose l'autre semaine ici. Est-ce qu'on va décaler ou pas? On va essayer de vous maintenir au courant par rapport à ça. Peut-être dans le document qu'on vous a partagé, on mettra ce qui est prévu pour les prochaines semaines, qu'on va sûrement modifier à ce qui était prévu au départ, en fait, étant donné que la télé, j'imagine, est en train de sortir les prochains volets. Par contre, considérant qu'il y a des gens présentement, c'est une pratique qu'on devrait poursuivre dans les prochaines rencontres parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui se jouaient à nous. Et on allait un petit peu plus large, sortons un petit peu de la télé présentement, tant qu'à avoir des gens avec nous. On a parlé de formations qui étaient données présentement, qui avaient beaucoup de contenus qui étaient à faire. Qu'est-ce qui était bon? Qu'est-ce qui était manquant? Et qu'est-ce que vous avez besoin? Parce que là, on va prendre une pause. On l'espère pendant l'été, prendre une petite vacances, pour récupérer un peu de ce printemps-là un peu par fin. On va revenir en septembre. Ça va être intense quand même en septembre. On s'y attend. C'est quoi qui sera un bon accompagnement? C'est sûr qu'en ce moment, on a l'accompagnement présentement pour la cellule. Est-ce que ce genre d'accompagnement-là, de moments de réflexion, des choses plus techniques au niveau des outils? Qu'est-ce que vous auriez besoin? Évidemment, je mets ça en lien avec ce qui a été offert, puis c'est très large dans vos centres, dans vos commissions scolaires, sur différentes plateformes. Donc, des choses qui ont été offertes, des choses qui ont manqué, ce que vous auriez besoin à l'automne. Fait qu'on peut partir dans tous les jours, n'importe quoi. C'est vraiment juste de réfléchir, de voir. Parce que nous aussi, vous êtes en train de construire avec l'automne, et nous aussi, on se prépare à ce qu'on va offrir à l'automne pour mieux vous accompagner dans ce travail-là. Profitons du moment où vous êtes là pour échanger, prendre vos idées, voir de quelle façon nous aussi, on va être capables d'arriver. Si je peux me permettre, je pense qu'on est déjà sur une belle voie. Il y a plusieurs chantiers qui sont là, mais je pense que la démarche d'accompagnement que vous êtes en train de faire là en ce moment, c'est d'être présent, de faire de l'encadrement continu, ou du moins d'être toujours un peu en soutien à travers ça, je pense que c'est déjà une piste qui est extraordinaire. Je pense que ça va être sollicité pas mal à l'automne. Donc, il faut quand même bien s'y préparer. Je pense que probablement que dans une organisation, une vulgarisation des notions qui sont complexes, parce que comme mes profs me disaient, c'est qu'il y a énormément d'offres, mais justement comment bien être capable de catégoriser. Pour faire une image que mes profs me disaient, c'est comme si c'était un immense « all you can eat », mais on n'a pas identifié c'est quoi qui est l'entrée, le plat principal et le dessert. Donc essentiellement, c'est de bien comprendre quels sont les outils, les perspectives, c'est une chose. Mais je pense que c'est ça, d'agir en tant que vulgarisateur, comme vous le faites en ce moment, je pense que c'est déjà une piste fantastique. Donc déjà, ça c'est une piste. Mais juste entamer la réflexion, peut-être que les enseignants pourraient en avoir des plus profondes, des plus spécifiques à ce moment-là. Encore, si je peux bonifier, j'en ai ramassé quelques-unes des profs. Je peux peut-être citer des profs, donc ça va peut-être être utile. Moi, les besoins que les profs avaient, c'était d'abord de commencer à planifier les routines, donc donner des stratégies pour qu'il y ait des routines dans des contenus de formation. Comment ça fonctionne, créer une routine dans la formation en ligne, c'est nouveau. Comment le fonctionnement d'une classe virtuelle, mais ça je pense que vous l'avez déjà un peu parlé. Avoir vraiment une lecture de la réalité de la FGA, parce qu'il y a beaucoup de matériel qui existe notamment, qui est fait par le secteur jeune, qui est super bon, mais il n'y a pas toujours d'être capable de décortiquer c'est quoi la réalité de la FGA. C'est un élément que je pense que nous, en ce moment, on est en mesure de le faire un peu mieux. Comment optimiser la création de rendez-vous ? Comment fonctionnent les rendez-vous ? C'est peut-être des trucs qui sont très techniques ou très ponctuels, mais lorsqu'on parlait notamment de stratégies à faire avec l'agenda et tout ça. Comment on prend des rendez-vous ? Et là, quand on parle de formation à distance, je pense qu'il y avait une intervention tout à l'heure qui disait, la netiquette, d'être capable d'être respectueux avec les gens qui sont disponibles, mais en fonction des disponibilités, puis comment bien l'encadrer. Plusieurs profs me parlaient, on veut s'outiller pour prendre des rendez-vous. Simplifier les moyens d'accéder. Donc, on en a parlé au départ, justement, peut-être d'avoir une page qui explique comment fonctionnent les affaires. Ça arrive souvent. Puis comment gérer les questions des élèves, gérer les travaux des élèves, puis comment faire des bonnes rétroactions. Ça, c'est vraiment les éléments qui sont très, très récurrents dans ce que me demandent les profs. Je dépose ça dans l'équipe, dans le fond qu'on a en ce moment. Je pense que ça correspond probablement à plusieurs réalités qui sont très comparables. Mais voilà, je vous laisse la parole. Tout à fait. Merci beaucoup. Puis, oui, c'est tout à fait le genre de besoins qu'on pouvait imaginer, justement, qui pouvait ressortir des milieux. Il y a des aspects aussi qui sont à la fois technologiques pour pouvoir remplir ces besoins-là. Mais il y a aussi, quand on parle de rétroaction, qu'est-ce qu'on met dans la rétroaction pour qu'elle soit vraiment utile à une aide, puis qu'elle l'aide à s'améliorer. Donc, il y a l'aspect technologique, puis il y a l'aspect, on va dire, plus pédagogique, là, qui entre en ligne de compte comme tout le temps. Ce qui fait que, oui, c'est des très bonnes propositions, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres propositions du même ordre ? Peut-être que ça vous a donné quelque chose. Valérie ? Moi, je vais vraiment dans le même sens que Jean-Félix. Je trouve que les points qu'il a mentionnés, c'est effectivement ce qui revient beaucoup. Puis je trouve que le temps d'échange qu'on a de façon hebdomadaire avec l'accompagnement pour la formation TELU, comme on le fait ce matin, c'est intéressant aussi d'avoir un temps de partage pour prendre connaissance de ce qui se fait ailleurs, puis des difficultés rencontrées, mais aussi des bons coups. Puis ça, je pense que c'est important que ça se poursuive à l'automne, parce que la réalité va changer. On va probablement avoir plus d'élèves, avoir moins d'incertitudes dans le sens où, avec la réouverture à l'automne, on va avoir la possibilité de faire des examens, le format que ça va prendre, hybride ou présentiel complètement, ou en tout cas, peu importe le format, mais on va avoir moins d'incertitudes, mais quand même des réalités qui vont être différentes. Puis d'avoir un temps d'échange comme on a là, je pense que c'est important parce qu'il faut aussi être conscient qu'on a… actuellement, on n'est pas en mesure de connaître tous les besoins qu'on va avoir, il va en survenir en cours de route. Fait que si on a un moment pour le partager, il y aura possibilité aussi d'adapter à l'automne. Ok, oui, tout à fait. Et aussi, je veux dire, vous avez des comités qui sont mis en place, il y a des idées qui vont fermer de ces échanges-là, de tous ces comités, ce qui fait qu'en effet, le lieu de partage de ces idées-là est important. Surtout pour les centres où il y a peut-être une plus petite quantité d'enseignants, et donc de plus petites équipes, donc moins de comités, et ça permet d'enrichir la réflexion de tout le monde. C'est effectivement. Ok, merci beaucoup Valérie. Est-ce qu'on aurait fait le tour pour aujourd'hui ? Est-ce que vous avez, au-delà des besoins dont on parlait et des thèmes qu'on a abordés, d'autres questions peut-être sur des thèmes qui n'ont pas été abordés et que vous voudriez qu'on traite pour la prochaine fois ? En tout cas, si des idées vous viennent après la rencontre, n'hésitez pas, le document dans lequel on prend nos notes peut servir justement à ça. Donc, n'hésitez pas à y ajouter non seulement les outils que vous utilisez, que vous trouvez intéressants et que vous voulez partager avec vos collègues, mais en même temps, vous pouvez aussi ajouter des questions, parce qu'on ira consulter ce document en prévision de notre préparation pour la prochaine rencontre. Puis, donc c'est ça, n'hésitez pas à nous faire part de vos besoins, parce que ça va nous permettre de mieux y répondre. Je remercie Marie-Ève de sa présence, de son implication, Marie-Josée, Jean-Félix aussi qui se joint à nous, et à vous tous aussi d'avoir été présents et d'avoir partagé, en fait, beaucoup de choses très intéressantes par rapport à votre défi, à ce que vous avez mis en place, à vos réflexions. Puis, ce n'est qu'un au revoir, parce qu'on va se retrouver la semaine prochaine, en espérant que la CELIC peut-être aura déposé ses prochains modules sur lesquels, justement, on pourra revenir ensemble pour partager nos réflexions et notre défi par rapport à ce qu'il y a. Tout à fait. Merci à toi, Cyril. Puis, quoi qu'il arrive avec la TELUC, nous, on sera là mercredi prochain à 10h30. Puis, comme on a fait pour aujourd'hui, si jamais la TELUC, pour une raison, n'aurait pas de nouveau contenu, nous, on va s'organiser pour vous arriver avec quelque chose, pour amener les échanges et les discussions sur certains sujets. donc, n'hésitez pas, si vous êtes disponibles mercredi matin prochain à 10h30, nous, on sera là avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. À bientôt.